En partie des travailleurs, je suis enseignant dans une école qui a effectivement eu des gamins à la rue. On a organisé avec des enseignants, des militants, parmi lesquels des militants du PCF que j'ai croisé ce soir, des rassemblements particuliers à la préfecture, des rassemblements à la mairie de Lyon, pour exiger du maire qu'il utilise son pouvoir de réquisition. Je vais y revenir, il a ce pouvoir. Mais non ! Je vais y revenir, je vais venir les ex, il n'y a aucun problème, aucun problème. Le maire lui-même, son exécutif, Mme Popov, qui est maintenant aux affaires dans l'exécutif municipal, elle-même nous a dit oui, nous avons le pouvoir. Mais on ne le fera pas. C'est elle qui nous l'a dit, je faisais moi. Donc aujourd'hui, vous nous dites que peut faire une politique ? Moi je vois deux solutions, on demande des solutions concrètes. La première solution déjà, c'est vous qui êtes aux affaires, arrêtez les expulsions, ça a été dit avant moi. La deuxième chose, vous dites, la loi qu'on va déposer dans une assemblée ou par ailleurs, je ne sais pas comment vous allez faire adopter, mais à mon avis, vous n'y arrivera pas. Quand on sera aux affaires, si ce qui se passe, c'est passé en juin, je ne sais pas quand ce sera. Mais maintenant, maintenant on a le gouvernement, Barnier, Macron, Retaille. On sait que ça va taper fort. Donc moi je me tourne vers d'autres qui ont aussi le pouvoir, c'est les élus locaux. Oui, oui, non, je suis désolé, excusez-moi, je dois me défaire. Je dois me défaire, je propose qu'on agisse ici, justement. Voilà ce que dit le Conseil d'État, je cite son arrêté du 29 décembre 1997, qui cite, le maire peut prononcer grâce à son pouvoir de police la réquisition des locaux nécessaires au logement des familles sans abri en vertu des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. On a présenté cet arrêté. On nous a répondu à la mairie de Lyon. Oui, vous avez raison, ça existe. Alors, oui, ça existe quand il y a une urgence, quand il y a un péril, mais c'est quoi d'autre que le péril des jeunes qui ne peuvent pas passer leur diplôme ? C'est quoi d'autre que le péril que mes gamins dans les classes, qui ont 7 ans et qui vont passer l'hiver à la rue ? C'est quoi d'autre que du péril ? Donc, on propose un truc très simple. Vous connaissez très bien le maire de Lyon. Vous connaissez sans doute très bien les maires de l'Ile-Urbanne, de l'Issieu, des grosses communes de l'agglomération et au-delà. Et si on allait les voir tous ensemble, puisqu'ils ont le pouvoir aujourd'hui, je suis d'accord le fait d'aller taper à la préfecture, parce que d'accord, il faut le faire aussi. Mais aujourd'hui, il y en a qui ont le pouvoir entre les mains, qui sont de gauche et qui n'y vont pas. Donc là, je pense qu'il faudrait une unité pour dire le maire de Lyon, le maire de Villers-Urbanne. Je rappelle quand même qu'il y a 25 000 logements vacants à Lyon, selon l'INSEE. Il y en a 7 000 à Villers-Urbanne et d'autres. Donc je m'arrête là-dessus. Moi, je propose que l'unité que vous proposez à la tribune, elle se réalise sur ça. Non-expulsions, réquisitions par les maires de Villers-Urbanne et de Villers-Urbanne. Et tous ceux qui se font sur tout le travail, il y a un problème.